Et bien le bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on va aujourd'hui faire des games pédagogiques On s'était quitté champion 3 division 2 c'est donc le quatrième épisode on est donc parti avec lr.nage Euh connait pas trop écoutez euh hop On va tempo ici je suis un peu euh on va dire dans une situation où c'était compliqué Et je voulais pas me jeter parce que bah ça restait dangereux Il y avait deux mecs même si je touchais la balle Ok bon bah je savais pas si mon allié allait la prendre du coup je l'ai pas pris mais ça a fake le mec Ok bien joué il a super bien joué là pour le coup Bon il y a eu une petite mésentente il y a pas grand chose à expliquer là dessus mais derrière il a bien joué Ça a été très mal défendu en face forcément et en plus comme il réussit son move le hasard fait bien les choses et donc il but Ici on va bien reculer parce qu'il peut vraiment faire un beau dégagement et on va attendre On va pas chercher à rush tout le temps les mecs à part si vous commencez à vraiment monter en délo Du genre à partir du GC2 peut-être vous pouvez essayer de pre-shoot certains trucs Mais vous voyez les balles comme ça Ok 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 bon j'ai peut-être été un peu sur la limite mais au moins ça prouve un peu ce que je veux dire C'est que il y a vraiment la plupart du temps vous avez pas forcément besoin de sauter si le mec part en l'air Si vous vous positionnez bien et que vous regardez ce qu'il fait Vous aurez la possibilité de l'arrêter plus tard la balle Sans problème hop Là j'ai pris juste après lui pour accélérer Et si j'avais réussi à cadrer ça se serait bien passé Bon on va essayer de trouver des trucs à dire parce que pour l'instant Ouais il se passe pas grand chose Faut que je fasse gaffe à mon second poteau aussi C'est si je veux expliquer des choses faut quand même que je fasse les choses bien Ici on va pouvoir attendre le rebond au plafond Récupérer la balle avec un fast aériole évidemment Ceux qui ne savent pas il y a un tuto disponible là dessus Mais normalement en champion j'espère que c'est maîtrisé Normalement Peut-être pas tous les champions mais en tout cas ceux qui veulent grind sont un peu dans l'obligation de le savoir Et je vous le conseille parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très très important après Ok bon il a été plus rapide que moi Et j'étais pas concentré My bad Est-ce que je devais y aller ou pas ? Est-ce que c'était la vraie question ? Je pense que là j'avais un timing Il a dit oh mon dieu Mais ça arrive ça arrive Il y a sûrement eu un problème de rotation Et il a pas vu que j'avais le challenge Mais on va se focus quand même sur nous Bon ici j'ai réussi à contrer Bon les mecs commencent à jouer quand même Ça joue bien Je vais laisser mon agueil y aller Comme il est devant Je pourrais y aller celle-là Ouais ils sont plutôt rapides Ok bon c'est pas grave je me suis fait battre On se rend compte qu'ils sont rapides Du coup on va faire attention pour les suivantes Et donc on va éviter de se jeter quand on n'a pas l'avantage Là on va attendre d'avoir l'avantage pour faire quoi que ce soit Il a attendé sa double On va pas le jeter en plus on a vraiment pas beaucoup de boost Je l'ai juste back Récupérer du boost Là ça fait une passe un peu merdique Hop on prend le contre Faut juste repérer Comme j'ai déjà pu le dire une seule fois Mais on va se répéter un petit peu c'est tout à fait normal Les moments de danger Et les moments où il n'y en a pas S'il n'y a pas de danger On va pas se mettre en danger Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est à dire qu'on va pas prendre de risque Il y a 5% de chance qu'il mette un but C'est genre on se prépare au cas où ça se passe dangereusement tu vois Mais s'il y a trop de chance qu'il rate Bah laissez le rater et attendez quoi Attendez le prochain Ok Close Dommage J'ai raté mon move c'était mon plays Ici il y avait mon allié qui venait de tirer Il était en train de rota Il fallait pas que je tire Il fallait pas que je rende la balle Du coup on tente un petit move Pour gagner du temps Et si on peut un V2 On a un V2 C'est presque passé C'était dommage C'est bien tenté Qui est but ou pas C'est pas vraiment important Puisque mon allié a pu Faire sa rota tranquillement On a gagné assez de tempo Et en plus on a mis de la pression Ce qui est assez important Ici on va attendre On est dans les corners Il n'y a aucun danger On va pas se jeter Essayer de Je sais pas De se faire battre Pour aucune raison Ok Il a plutôt bien joué là Il doit pas avoir trop de boost Je vais juste mettre la pression Encore une fois Tac Pour qu'il lâche la balle Mais je vais pas me jeter Ok là c'est C'est très dangereux Il fallait anticiper le tir Voir un peu Qui allait taper des deux Ok Là normalement On part de l'autre côté Je vais essayer d'anticiper sa touche C'est un peu dur Du coup je vais me casser Comme il avait pas de boost Il pouvait pas vraiment Dégager J'ai eu un rebond de merde Ah là j'ai eu un rebond de merde Là j'ai J'ai eu un rebond de merde Bon Qu'est-ce que j'aurais pu faire Ah franchement c'est fiant J'aurais pu attendre Et essayer de la choper après Mais Parfois il faut Tu vois si celle là T'arrives à les lire T'es plus rapide Tu peux dégager et tout Franchement si j'avais eu Cette balle J'aurais eu un avantage De fou Mais J'avoue C'était un peu dangereux Peut-être Flippy Mais Le risque était pas Si élevé que ça C'est juste que j'ai vraiment Pas vu le rebond Quelque chose qu'on peut pas Vraiment prévoir Malheureusement Ok Si tu vois Je l'ai lu Si il rend la balle Ca fait comme la game d'avant Le mec en marche arrière Tu lui donnes la balle Il te la redonne Du coup Il est plutôt fair play Bah c'est même pas fair play C'est pas du fair play ça frérot C'est juste Il tient avec nous Mais c'est pas très grave On va follow Là je sais pas S'il va tout seul Il y va tout seul Il est retourne On va le laisser On va essayer de garder Un maximum de boost Pour éviter de De devoir voler Les boosts de notre allié Donc on va le laisser Faire son petit move Il y a toujours de 2 Donc il n'y a pas trop de risques A prendre Il veut pas me jouer direct Moi j'étais parti Pour faire mon setup Donc c'est pas très grave Le mec s'est retrouvé en l'air Et tout S'il m'avait laissé mon setup Ca aurait pu être dangereux Il l'a pas fait Tant mieux Tant mieux pour lui Mais derrière Il n'y a aucun risque Vous voyez Il suffit juste que Votre allié soit Vivant Et humain Qui arrive Assez souvent Figurez vous que Si on se rend bien compte Des choses La plupart du temps Il joue Le jeu quand même Malgré le fait que Ca arrive Qu'il y ait Une déco Un mec qui veut plus jouer Bon Enfin on peut pas Y faire grand chose Je vais essayer de bump Après mon flic C'est dommage Il va peut-être Me faire une passe Ok non Quand Votre allié va Pour centrer Ou quoi Ne vous sautez pas Enfin ne sautez pas Bêtement sur la balle La plupart du temps Bah ils l'ont avant Moi je pense Ca se voit tellement A l'avance Dépasse comme ça Hop C'est pour ça que Moi je me suis pas jeté Et je m'en doutais Qu'il allait se faire contrer C'est que si Le mec se jette pas Sur votre allié Ou s'ils sont deux Dans tous les cas Il y en a au moins Un qui va toucher la balle Et du coup Comme vous êtes Le dernier def en soit Vous avez Aucune chance Ok Bien J'ai fait mon petit air dribble Ici j'ai pris mon temps J'ai vu que personne n'arrivait Hop Double saut Et ça franchement Je vous le dis Je vous le dis les gars Air dribble C'est extrêmement simple A partir du sol On apprend un petit peu A dribble On voit que personne n'arrive Double saut On lève sa voiture On full boost On essaye Soit aller à droite Ou à gauche C'est Franchement c'est extrêmement simple Et c'est parti Pour la deuxième game Bien 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 On est avec 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 That fork That fork C'est fourchette Non c'est pas ça Ok On s'en fout un peu C'est parti On a une bonne balle Il est tout seul Hop On aurait dû accélérer J'ai vu mon allié Du coup J'ai été perturbé Par le fait de faire la passe Mais c'était de la merde J'aurais dû tenter un move Solo Quoi Wesh Ok On a rien vu On reset On recommence Ok les gars On est dans la deuxième game Ah c'est grave Ok j'ai pris le boost On est là Hop Chill Le mec va y aller Il se rate forcément devant moi A part si mon allié cut Et ça Bah ça arrive assez souvent Plus on monte les gens qui cut Ils le font pas forcément consciemment Et d'une bonne façon Mais quand ils le font Faut quand même être au courant Et bien regarder ce qu'ils font Bon là je me suis fait démo Parce qu'il voulait grid le boost Et du coup je meurs Ok Là notre route c'est pas Moi qui grid le boost C'est lui Mais Enfin ça finit mal Parce qu'il a eu la chance De me démo Mais Ah Franchement Que je prenne le boost ou pas Ouais J'aurais pu ne pas prendre le boost J'étais pas à zéro Mais C'était pas un drame Si je le prenne pas Ouais Que je le prenne en fait Je demande le qui en soi Et hop là Comme je vous ai dit Air drip bump Pas très compliqué Là il fallait juste anticiper un peu Et avoir l'habitude de le faire Mais franchement Dès que t'as le setup Après c'est pas très compliqué Et les gens ont du mal à l'arrêter Ok Y'a une démo Je vais back instant Sur des Voilà Si y'a une situation kick off Faut comprendre J'avais déjà expliqué une fois Y'en a trois Soit la balle part devant Soit derrière Soit elle reste neutre Mais la plupart du temps Tant qu'elle part pas devant Et bah vous allez chercher Les back boost Ou bien vous backz Instantanément Si vraiment y'a danger Sans prendre de boost Evidemment A moins que vous prenez Les pads C'est C'est pas très grave Prenez des pads S'ils sont sur la route Vous en prenez Un ou deux Ou trois Trois c'est pixel Avec trois vous défendez N'importe quelle balle Donc si vous en avez deux C'est déjà pas mal Ok Là dessus il m'a un peu cut Il m'a Laissé d'aller trop vite On va repartir un peu en l'air Et je vais la retoucher Sur le côté Pour éviter que quelqu'un me rush Et j'ai pas forcément la faute Parce que On peut se fier un peu au son Mais parfois Ça suffit pas Si vous jouez avec de la musique Ou quoi Je vais quand même la laisser On va tenter la double tap Dommage Hop On va aller back On laisse notre allié jouer Ici il va peut-être la retaper Donc on va attendre Là je suis dernier défense Tu vois Hop Petit fake challenge Mon allié cut Il lui rend la balle C'est pas très grave On va juste la mettre Sur le côté On va y retourner face Comme je vois que personne la rush Et là il était pas dans le corner Il était juste avant Donc finalement J'étais pas trop En danger Là mon allié s'est jeté Qu'est-ce qu'on fait On prend Enfin on fait un move mécanique Wow Moi j'ai voulu pinch C'est tellement dommage Et j'avais vraiment une bête d'occasion Vraiment Et en fait Quand on voit que notre allié se jette Pour faire un move Et que ça passe pas On va Tempo Faire un move Lent C'est ça qu'il faut comprendre C'est un move lent On va garder la balle On va essayer de mettre De la pression Mais Sans tirer tu vois On va pas tirer directement Donc là j'avais tenté Mon petit truc en l'air et tout Au moins ça a permis Oula J'ai peur Ça a permis à mon allié De se repositionner Et ça c'est assez important à comprendre C'est que De pas retirer directement Après votre allié Ça va vous faire commit également Et il y aura plus personne derrière Pour défendre Ok Donc là je sais que la situation A été dangereuse Donc on va pas chercher de boost Et on va au route à mid instantanément Et vous voyez J'ai pas eu un seul boost Juste avec l'habitude De prendre quelques pads Bah je suis quand même remonté Full boost Sans problème Vraiment sans problème On est là Bah après faut pas le gaspiller Entre chaque pad N'utilisez pas votre boost Etc Et pour ça il y a des entraînements Juste vous marchez sur les pads Bah vous roulez sur les pads En entraînement En désactivant le boost Comme ça vous pourrez Vous vous habituez A ramasser les pads Inconsciemment ça Genre au début Vous allez faire Consciemment En regardant le sol Etc Vous allez faire ça Tac tac Mais au fur et à mesure Vous aurez l'habitude Un peu du terrain Et Parce que les emplacements De pads Ils bougent pas Donc forcément Dès que vous avez L'habitude d'en ramasser 4-5 Vous faites ça 300 fois Au bout de 300 fois Vous le faites les yeux fermés En fait Bon 300 fois Ça fait beaucoup Mais vous avez compris l'idée Bon on va se reconcentrer dans le game Parce que là on parle de pads On parle de tout ça Mais bon Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok C'est de la merde Voilà J'ai rien d'autre à dire Et j'ai pas le point de vue exact Je vous ai déjà dit On peut pas gagner Toutes les games C'est pas très grave Donc là j'ai un setup Mon allié est devant Ça m'embête un peu Et j'ai raté Pour le coup J'ai vraiment fait de la merde Je voulais reset Mais C'est pas très grave On tente C'est important de tenter Ici Simple saut Je peux aller chercher Éventuellement la double Mon allié a commis C'est pas très grave Comme la balle est très dangereuse pour eux Il va sûrement essayer de me gêner Ouais voilà Je voulais le lober au cas où Qui pré-shoot un tir Mais ça a pas marché Ok Il est venu voler mon boost Donc normalement il est en retard Si mon allié gagnait là Il prenait un but Sans pouvoir défendre C'est l'erreur de La plupart des GC1 C'est Qu'ils vont chercher les boosts en face Dès qu'ils ratent un move Ou font un move Alors qu'ils pourraient gagner 3 secondes sur leur auto Ils préfèrent aller chercher un boost Et je vous assure que 3 secondes c'est énorme C'est vraiment énorme Alors que Moi Dans la plupart des corrections Que je dois faire dans mes analyses C'est des Des demi secondes Voire des secondes Que j'essaye de corriger Et là c'est 3 secondes 3 secondes c'est vraiment énorme Le fait d'aller grid un boost Après un move Alors que vous en avez pas Vous perdez facilement 3 secondes Notre rôle Notre rôle Il faut aller calculer vite fait Mais Bon Je pense qu'on va gagner Ok C'est un GG C'était plutôt cool Les games d'aujourd'hui C'était plutôt sympa J'espère vous Vous avoir expliqué pas mal de trucs Bon on peut pas tout expliquer dans les games C'est pour ça que je vais faire plein d'épisodes Et Voilà J'espère que c'était cool C'était cool pour moi en tout cas Je vous invite à vous abonner Et à mettre un j'aime sur la vidéo Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao 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 ciao